Sous-titrage Société Radio-Canada On vient de découvrir un phénomène qui est absolument méconnu de la part du grand public, ou très peu connu de la part du grand public, qui sont des lieux simples partagés par au moins deux des trois monothéismes sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. C'est un peu une évocation du Musème que de s'emparer de faits de civilisation méditerranéens, et que celui-ci est un fait de civilisation à la fois historique et contemporain, qui permet aussi, quand il est porté à la connaissance du public, d'offrir peut-être de nouvelles grilles de lecture du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Sans prendre position, mais c'est vrai qu'il y a un désir d'offrir aussi un peu d'espoir dans cette situation qui est dominée par une sorte de géographie, un peu de la peur, une géographie de la colère, du ressentiment. Et donc on pense que la religion, qui est souvent accusée d'être un peu à l'origine de tous les mots, qui est souvent instrumentalisée, est un univers beaucoup plus riche, plus vaste, et ne peut pas être réduite à des agissements de minorités. Approche plutôt que ce qui nous divise, l'idée nous a plu chez City Post. On vient de découvrir un phénomène qui est absolument méconnu de la part du grand public, ou très peu connu de la part du grand public, qui sont des lieux simples partagés par au moins deux des trois monothéismes sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. C'est un peu une évocation du Mucem que de s'emparer de faits de civilisation méditerranéens et que celui-ci est un fait de civilisation à la fois historique. Sans prendre position, mais c'est vrai qu'il y a un désir d'offrir aussi un peu d'espoir dans cette situation. Et contemporain, qui permet aussi d'être, quand il est porté à la connaissance du public, d'offrir peut-être de nouvelles grilles de lecture du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Lieux, saints, partagés, c'est le nom de cette exposition qui débute aujourd'hui au Mucem à Marseille. Et l'idée, c'est de montrer que sur le pourtour méditerranéen, juifs, musulmans et chrétiens partagent des lieux de culte.